Sous le soleil, sous la neige ou encore sous votre couette si vous n'arrivez décidément pas à décoller ce matin, bienvenue dans votre JT quotidien d'actu high-tech, celui qui donne de l'info mais qui donne aussi la pêche et regardez bien votre calendrier des pompiers car oui nous sommes bien le vendredi 22 novembre 2013 et c'est donc le fresh news du week-end, jour des cadeaux et le plus cool de la semaine. C'est parti ! On évoquait hier la fin de Winamp mais tout n'est peut-être pas vraiment terminé pour l'ex-star des players MP3. Selon TechCrunch, Microsoft serait en discussion très avancée avec AOL, propriétaire de Winamp, pour lui racheter l'application mais aussi Shoutcast, le système de streaming intégré à Winamp. Pour Microsoft, racheter Winamp et Shoutcast permettrait d'intégrer une technologie et un contenu riche à sa plateforme Xbox Music qui permet de streamer du contenu sur Windows 8, Windows RT, Xbox 360, Xbox One, Windows Phone mais aussi iOS et Android. Shoutcast propose en effet un catalogue de 50 000 webradios, le type de contenu qui faisait justement défaut à la plateforme Xbox Music. Pour l'instant, aucune des deux compagnies ne souhaitaient confirmer l'information mais selon TechCrunch, la discussion serait très avancée et en serait même au stade de la négociation sur le prix du rachat. Affaire à suivre. Chaque heure où nous restons assis derrière un bureau nous fait perdre 22,8 minutes de notre vie. C'est ce que vient de déclarer le patron de Steer, JP Labrosse. Et JP a une solution pour vivre mieux et plus longtemps, le Steer Kinetic, un bureau qui permet de changer notre façon de travailler. Ce bureau complètement futuriste et vivant, il est équipé d'un système de pied hydraulique qui fait évoluer la hauteur du bureau en permanence et nous permet ainsi de varier les mouvements lorsque l'on travaille derrière son ordinateur. Il est conseillé de travailler debout et une demi-journée de travail dans cette position équivaut à faire deux heures de marche active. En gros, travailler debout permettrait de perdre du poids. Le Steer Kinetic est d'ailleurs capable de calculer les calories dépensées suivant la position dans laquelle vous vous trouvez derrière votre bureau, assis ou debout. Le Steer Kinetic est également un bureau connecté. Il est équipé du Wi-Fi, du Bluetooth et même d'un écran tactile permettant de contrôler les mouvements et la connectivité du bureau. En résumé, si vous ne trouvez pas le bureau de vos rêves chez Ikea, vous pourrez toujours vous rabattre sur ce bureau atypique qui bouge tout seul. Mais attention, il faut être prêt à débourser les 4000 dollars pour se l'offrir. Pour bosser mieux, il faut donc payer plus. Grosse semaine pour Microsoft sur le Windows Phone Store après les sorties attendues de pointures du monde des applis comme Waze, Vine et Instagram qui marquent donc une étape importante dans le catalogue d'applis disponibles. La compagnie de Redmond a annoncé des chiffres très encourageants pour sa plateforme mobile. Ce sont désormais 500 nouvelles applis qui apparaissent chaque jour sur le Windows Phone Store et 10 millions d'applications qui sont téléchargées chaque jour. Pratiquement le double de ce que Microsoft a annoncé en juin dernier avec 6,6 millions de téléchargements par jour juste avant l'été. Même si on est encore loin des 60 milliards d'applications téléchargées sur iOS, Windows Phone peut tout de même se targuer. D'un chiffre plutôt encourageant, ce sont désormais 3 milliards de téléchargements d'applications qui ont été effectués sur le Windows Store. La plateforme n'est plus du tout anecdotique. Reste désormais un défi à Microsoft, réussir à s'imposer sur son propre territoire. La plateforme Windows Phone se développe de plus en plus mis à un rythme plus soutenu en Europe qu'aux Etats-Unis où le marché est encore plus difficile face à deux concurrents iOS et Android. Et la question du jour nous vient de Rémi et Sylvain qui attendent tous les deux une sortie de Snapchat sur Windows Phone justement et qui nous demandent s'il existe une bonne application alternative pour Snapchat sur la plateforme mobile de Microsoft. Salut Rémi, salut Sylvain, merci de votre question et de votre fidélité. En attendant une sortie de Snapchat qui n'est pour le moment pas d'actualité sur Windows Phone, on vous conseille de jeter un oeil à une appli non officielle pour Snapchat qui vient juste d'être dévoilée. Elle s'appelle SysSnap, dispo en version preview 1.1 depuis hier sur le Windows Store. Elle a été conçue par un développeur français qui l'en doit déjà, des clones de Vine et Instagram sur Windows Phone. Elle est gratuite et c'est clairement la meilleure application alternative pour Snapchat en attendant une version officielle. C'est vendredi et c'est donc le vendredi des cadeaux. Aujourd'hui on vous offre une magnifique coque pour iPhone 5 et 5S de marque Smart Addict. Vous pourrez choisir celle qui vous plaît entre Batman, Superman ou Wonder Woman. Elles sont magnifiques et pour gagner la vôtre vous allez devoir retweeter le message que nous allons poster à exactement midi aujourd'hui sur le compte Twitter de FreshNews qui apparaît ici. Vous aurez tout le week-end pour la retweeter et nous effectuera un tirage au sort de tous les retweets lundi matin. FreshNews c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve lundi mais attention si vous aimez le jeu vidéo, on risque de beaucoup parler d'une certaine Xbox One et ça commence aujourd'hui dans Gamer Express. Salut à tous et bon week-end !